La parole éternelle Kassoumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna La prière en dehors de la parole c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les prêts de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes infanées, tu as des choses contraires. Tu viens de continuer les promesses de Dieu. Les tempêtes nous n'ont pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ses deuxièmes services. Nous bénissons aussi la présence de chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent à travers les médias. Ceux qui sont cette église virtuelle, l'église que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit, mais eux ils nous voient. Alors nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et soyez bénis, soyez bénis d'où vous nous suivez. Bien-aimés, nous continuons la série que nous avons commencé le dimanche passé. Nous l'avons tiré dans l'Epsom 90, le verset 12. Et nous avons intitulé cela la sagesse clé pour la vie. La sagesse clé pour la vie. Bien-aimés, à chaque porte correspond une clé spéciale. Une même porte ne peut pas avoir plusieurs clés. Il n'a qu'un seul modèle de clé. Et pour la vie, bien-aimés, la vie qui est une porte, une porte vers le bonheur, une porte vers le succès, une porte vers de bonnes choses, la porte a une clé. Et la clé de la vie, c'est la sagesse. Bien-aimés, nous l'avons dit dimanche passé, la sagesse est très importante, bien-aimés. Sans la sagesse, nous courons le risque de chouer notre existence sur la terre. Beaucoup de difficultés que nous avons connues dans ce monde, et même dans notre vie personnelle, ce n'est seulement parce que nous avons manqué de sagesse. Donc nous avons fait des choses, peut-être par ambition, mais bien-aimés, l'ambition ne donne pas toujours des résultats. Pour avoir de bonnes ambitions, mais si on n'a pas la sagesse, on va rater son existence sur la terre. Et toute la vie qu'on aura passée ici ne servira à rien. Bien-aimés, la sagesse dont nous aident à comprendre les éléments qui sont liés à notre temps. A chaque temps, il y a un message. A chaque époque, il y a une instruction de Dieu. Dieu parle en son temps. Et le temps dans lequel nous nous trouvons bien-aimés, c'est le temps de la fin. Il nous arrive souvent d'oublier cela. Nous vivons comme si la vie va continuer. Dieu me laisse pour dire que cette vie ici a une fin. Il y a deux manières de terminer la vie. Soit par la mort, parce que tu ne peux pas échapper à la mort. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homme, que tu sois femme, un jour la mort te rattrapera. Mais si ce n'est pas la mort, il y a aussi le retour du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Et des fois, nous avons l'impression que c'est comme une histoire qu'on raconte aux enfants. Bien-aimés, la fin du monde est une réalité. C'est une des grandes doctrines dans la Bible. Avec Dieu, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Ce monde a commencé. Ce système de monde a commencé. Il a évolué. Il a atteint le niveau qu'il a atteint. Mais bien-même, je vous informe que dans peu de temps, ce système va s'arrêter. Le monde ne continuera pas comme il continue. Non, ça ne sera pas toujours les Etats-Unis, la Chine, la Russie, les grandes puissances. Il y a un temps où il y aura une super puissance qui va venir régner. C'est la puissance du royaume de Jésus. Bientôt, Jésus va établir son règne. Si vous connaissez les prophéties de Daniel, vous verrez, dans les prophéties de Daniel, il y avait une statuette qui représentait les différents pouvoirs humains sur la terre. Mais la Bible nous montre qu'il y avait une pierre qui a été lancée sans le secours d'une humaine. Et cette pierre est venue, elle a brisé la statuette de Daniel. Et la Bible dit que cette pierre qui n'était qu'une petite pierre a brisé la statuette du roi et cette pierre a commencé à grossir jusqu'à prendre la surface de toute la terre. Et cette pierre, c'est l'image du royaume des cieux. Bien aimé, très bientôt, le royaume de Jésus sera établi sur la terre pour un règne de mille ans. Jésus va régner sur cette terre et il va montrer aux hommes réellement comment la vraie royauté devait avoir lieu. Et je vous informe, la pierre qui est devenue grande, c'est Jésus-Christ. La Bible dit la pierre qui avait rejeté les bâtisseurs, elle a été choisie par Dieu, elle a été déclarée précieuse, elle a été établie et elle est devenue la principale de l'angle. Bien aimé, c'est un message tu as déjà raté parce que Jésus est la fin de toutes choses et le début du règne éternel. Donc je dis que bien aimé, nous sommes dans le temps de la fin. Alors comment devons-nous nous comporter dans le temps de la fin ? Bien aimé, nous devons changer notre comportement. Comme nous savons que la fin est proche, nous devons préparer nos rapports devant Dieu. Chacun d'entre nous va faire un rapport comment tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec le souffle de vie que Dieu t'a donné. Alors dans le temps de la fin bien aimé, la Bible nous appelle à un comportement spécial. Bien aimé, ne vivons pas comme tout le monde, ne vivons pas dans la distraction. Un jour, on va se réveiller un matin, il n'y aura plus d'église. Un jour, on va se réveiller un matin, il n'y aura plus de prédicateurs. La trompette aura déjà sonné. Et lorsque la trompette va sonner, la Bible dit le jour, le jour, c'est en crise, c'est en crise, c'est en crise, c'est en crise, les vrais chrétiens vont quitter la terre. Et ce jour est proche. Non, vous pensez que c'est dans 3000 ans, la Bible dit personne ne connaît l'air, personne ne connaît le jour. Jésus peut revenir avant que je termine cette prédication. Mais seras-tu prêt ? Es-tu prêt ? Est-ce que tu es prêt à affronter la mort ? Est-ce que tu es prêt à affronter le retour du Seigneur ? Bien-aimé, nous venons à l'église, c'est pour ressembler à Jésus. Nous venons à l'église, c'est pour changer de cœur. Nous venons à l'église pour devenir une nouvelle créature, pas pour devenir des pasteurs. Pas pour devenir des choristes. Non, pas pour devenir des bichos. Tout ça, ce ne sont que des conséquences. Mais les buts pour lesquels nous venons à l'église, c'est que nous arrêtions la vie du bichot. Et que nous embrassions la vie de la sainteté. Quel est le message de notre temps ? Nous allons lire M. Pierre chapitre 4, le verset 7. Il nous parle de notre message de ce temps. Nous devons connaître quelles sont les requêtes de Dieu pendant un temps. Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple à une certaine époque ? Écoute ce que la Bible dit, 1 Pierre 4, la fin de toute chose est proche. Cette parole est lourde. Cette parole est pesante. Cette parole n'est fait aucun appel. Ce n'est pas une supposition. C'est une déclaration. D'ailleurs, elle se termine avec un point. La fin de toute chose est proche. Quand la Bible dit la fin de toute chose, c'est la fin de gouvernement. c'est la fin des banques. C'est la fin des affaires. C'est la fin de voyage. C'est la fin de mariage. C'est la fin des études. La fin des universités. La fin de toute chose. Elle n'est pas loin. La fin est proche. Cette parole doit interpeller quelqu'un. est-ce que chaque fois que tu marches, tu sais que tu t'approches de la fin? Chaque fois qu'ils te réveillent un matin, dis-toi ça peut être ton dernier jour ou la fin. Ça peut être le jour de ta mort. Parce que tous ceux qui sont morts un jour, tous ne savaient pas qu'ils allaient mourir ces jours-là. Ils se sont réveillés avec des projets. Ils étaient même dans un avion avec des dossiers pour aller défendre un projet. Mais il y a un accident et ils sont morts dont tu ne maîtrises pas ta vie. Tu n'es pas maître du souffle de ta vie. C'est Dieu qui te donne le souffle. Et Dieu te dit ceci, prépare-toi car la fin de toute chose est proche. Bien aimé, Dieu n'attendra pas que tu achèves la maison que tu es en train de construire. Non, Dieu n'attendra pas que tes fiançailles deviennent un mariage. Dieu n'attendra même pas que nous puissions achever cette construction. s'il est temps de Dieu arrive, tout va s'arrêter. La fin de toute chose est proche. Alors, qu'est-ce que la fin est toute proche? Quel comportement avoir devant la fin? bien aimé, je ne veux pas que tu puisses avoir peur. Ce métaire, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. l'évangile, c'est pour nous interpeller. Mais j'aime le Seigneur. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, il nous montre aussi le moyen de résoudre la chose. Alors, il explique à la deuxième partie, soyez donc sages. Vous voyez, la sagesse revient. Pour vivre dans la fin des temps, pour résister, dans les moments difficiles qui vont venir. Frère, je ne cesse de le dire, les moments difficiles vont se succéder. Après la COVID, il y aura une autre maladie. Après cette maladie-là, il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des choses qu'on ne maîtrise pas. parce que c'est la fin. Le cycle de l'homme est en train d'arriver à sa fin. L'homme se croyait être plus intelligent que Dieu. Mais là, Dieu commence à prouver qu'il est souverain. Il y a des maladies où l'homme ne sait pas guérir. repartir en Europe, la COVID, troisième vague, quatrième vague, il y aura une cinquième vague. Ce qui me touche encore avec cette maladie, surtout là-bas en Europe, on constate que les gens qui ont reçu trois vaccins, mais qui ont été encore contaminés, est-ce que vous suivez les informations? Non, vous ne le suivez pas. Trois vaccins, mais il a encore contracté la maladie. Non, 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 il y a un message de Dieu, frère. C'est l'heure quand nous voulons ces événements. Quelqu'un qui est vacciné, normalement, quand tu es vacciné contre une maladie, ça veut dire qu'on t'injecte les microbes de cette maladie-là et ces microbes se transforment en anticorps dans ton corps. Alors, lorsque les microbes reviendront, ils trouveront déjà leurs amis dans ton corps et leurs amis auront déjà changé de forme. Ils vont neutraliser leur force. Comment quelqu'un qui est vacciné peut encore attraper une maladie? qui est en train de faire payer à l'unité? La colère de Dieu s'est élevée maintenant. Non, Dieu dit je ne retiendrai plus. J'ai été doléragé, j'ai été patient. Mais l'homme ne veut pas se répentir. L'homme ne veut pas obéir. Regarde les Européens. ils ont changé l'usage naturel de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on a des homosexuels qui se marient. Bien aimé, ça c'est une abomination. Femmes, femmes qui se marient. Et ils vont même adopter des enfants. Maintenant, je pose la question. Maintenant, l'enfant va appeler qui maman, qui papa? Vous voyez comment on est en train de détruire les enfants? Donc les enfants pourraient se dire bon, l'homme et la femme ce n'est plus important. L'homme seulement. Alors, on est en train d'amener nos enfants dans une dimension de négliger même l'importance du mariage. Et le mariage ne sera plus une institution sacrée. parce qu'on ne sait plus qui est père qui est mère. Vous voyez deux garçons qui se mettent ensemble et se font même le mariage devant l'état civil. Vous savez, dans certains pays, on a même changé la constitution. on ne dit plus que le mariage est une union entre deux personnes de sexe différent. On dit le mariage est une union entre deux personnes. point. Et le message c'est combattre les plans de Dieu. Et chaque fois que les hommes ont péché contre les plans de Dieu, les hommes ont subi la conséquence. Voilà pourquoi bien aimé, la Bible nous soyons sages. Dans ce temps de la fin, bien aimé, nous cherchons la sagesse. La sagesse est plus importante que l'argent et la plus importante que la gloire. C'est elle qui nous aidera à traverser ces temps difficiles. Vous savez, au premier culte, pendant que l'officien était en train de dire louons Dieu pour notre pays, le sable m'a ramené quelques mois en arrière. Alors, je commençais à bénir Dieu pour la diminution de l'insécurité. Bien aimé, peut-être que nous avons la mémoire facile. Il n'y a pas très longtemps, nous dormions dans des champs de bataille. Qu'est-ce que j'appelle champ de bataille? On commençait à tirer de 23h à 4h. C'était un champ de bataille. Combien de quitter leur maison pour venir dormir dans les églises? Combien de familles ont émigré en Zambie pour fuir l'insécurité? Combien de familles sont allées à Lubumbashi? Et à Lubumbashi, nous étions dans la sécurité. Mais je bénissais Dieu. Eh Seigneur, on peut dormir un mois sans écouter un coup de feu. Seigneur, tu es merveilleux. Mais malgré que je bénisse Dieu, le Seigneur m'a dit, après l'insécurité, il y aura un autre problème. Parce que le monde est en train d'aller vers la fin. Dieu nous a libérés de l'insécurité, mais il y aura peut-être une épidémie à Kasumbalessa. Il y aura peut-être un autre frère à Kasumbalessa. Il y aura peut-être des temps plus difficiles, peut-être une grande crise financière. Non, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne fais que suivre ce que la Bible dit. La Bible dit la fin de toute chose est proche. On dit la fin. C'est-à-dire un système qui arrête de fonctionner. et les choses n'iront pas mieux. Les choses iront mal. Alors, l'apôtre nous donne un conseil. Soyons sages. Soyons sages, bien-aimés. Sages dans nos rapports les uns envers les autres. Sages dans nos relations entre Marie et sa femme. Non, ce n'est plus le temps de chercher une deuxième femme. Bien-aimés, nous devons nous concentrer sur le retour du Seigneur. Ce n'est pas le temps de jouer avec des petites copines à gauche et à droite. Non, ce n'est pas le temps d'aller s'enivrer. Ce n'est pas le temps d'aller danser. Bien-aimés, entre nous, à part à l'église, nous allons encore danser pourquoi? Dans le monde, rien ne marche. Économie ne marche pas. Chômage qui augmente tout le jour. Combien de jeunes gens n'ont pas du travail? Combien même ceux qui travaillent sont impayés? Alors, moi, ça m'étonne quand je vois les païens danser. Ils dansent pourquoi? Il n'y a que nous qui pouvons danser parce que notre cœur à partir de Jésus. Parce que bien-aimés, je vais vous informer parce que nous sommes en train de danser. Si nous sommes saints, même lorsque Jésus reviendra, nous serons enlevés en train de danser. Alléluia! Pour nous, danser n'est pas une distraction, mais danser, c'est un acte d'adoration. Nous dansons pour celui qui nous a sauvés. Nous dansons pour celui qui a garanti notre éternité. Alors, nous pouvons dire au monde, même si la fête de toutes choses, nous nous sommes sages. Rappelez-vous, dimanche passé, ici au deuxième culte, nous avons lu proverbe 9-10 et nous avons dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors, si Jacques nous dit, si Pierre nous dit d'être sage, je peux traduire ces versets comme ça. La fin de toutes choses est proche. Craignons Dieu. Je remplace les mots sage par le mot crainte de Dieu. Parce que les deux mots dans la Bible ont le même sens. Craignons le Seigneur le Seigneur bien-aimé. Car son retour est certain. Aussi vrai que nous voyons le soleil s'élever chaque matin et se coucher chaque soir, il y a un jour où le fils de l'homme se levera et il va juger le laçon. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, frère. jeune homme, il est temps d'arrêter de suivre les petites filles. Fiancé, il est temps d'arrêter de connaître ta fiancée en dehors du mariage. Voleur, il est temps de gagner ton pain à la chambre de ton front. Car tu peux échapper à la justice des hommes. Tu ne vas pas échapper à la justice des dieux. Tu ne peux pas corrompre les tribunaux du ciel. La Bible te demande d'être sage. La Bible te demande de vivre dans la crainte de Dieu. Chaque matin, il faut se réveiller et trembler. Si Dieu me donne encore la vie, c'est une responsabilité. Alors, je dois marcher de manière correcte. Pourquoi tu continues à penser le mal de ton voisin? Pourquoi tu fais de pièges et de complots contre ton voisin? Pourquoi tu cheres arracher deux mètres de la parcelle de ton voisin? Tu connais les limites de ta parcelle, mais comme tu es influent, tu vas arracher au pauvre. C'est deux mètres. c'est peut-être deux mètres que tu arraches à quelqu'un. Et c'est une porte que tu ouvres vers l'éternité en enfer. Craignons le Seigneur bien-aimé parce que nous sommes dans le temps de la fin. Marchons d'une manière digne et honnête. Enfants, soyons soumis à nos parents. qu'est la rébellion au niveau des enfants aujourd'hui? Non, les enfants croient que les enfants ne croient pas la vie. Papa et maman sont contre mon plaisir. Bien-aimé dans la vie, le bonheur est plus important que le plaisir. Oh, dans la vie, bien-aimé la joie est plus importante que le sourire. Toi, tu préfères le plaisir. Mais Dieu te propose le bonheur. Or, le bonheur c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus-Christ. Un homme riche n'a pas forcément de bonheur mais celui qui crée l'éternel a le bonheur. La fin de toute chose est proche. La Bible nous dit la clé ou les remèdes pour traverser le temps de la fin. C'est la sagesse. Es-tu sage? Dans ton travail, est-ce que tu respectes ton patron? Certains ont perdu leur travail parce qu'ils ont été insolents devant leur patron. et après on dit non, c'est le sorcier de la famille. Non, Satan n'est pas là. Tu as manqué de sagesse. Et Dieu respecte le principe qu'il a été. Dieu a dit toute autorité vient de Dieu. Et si tu combats l'autorité, tu n'es pas sage et la punition viendra sur toi. là même le diable sera étonné. Ce n'est pas moi Seigneur. Tout à fait. La sagesse bien-aimée, beaucoup d'entre nous nous la manquons. D'ailleurs, nous constatons que dans notre monde, il y a très peu de sages. Il y a beaucoup d'insensés. Car si le nombre de sages était plus que le nombre d'insensés, le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. C'est à cause du manque de sagesse que nous vivons cette méchanceté des autres. Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à être parmi les sages. La sagesse clé pour la vie. Tu ne peux pas vivre en dehors de la sagesse. jeune fille, toi qui aujourd'hui t'es plein des cadeaux du mari d'autrui, tu n'es pas sage, ma fille. Il ne fait que jouer avec ton avenir. Il ne fait que jouer avec ton corps. Bientôt, il va t'abandonner sur le pavé. Et les hommes sérieux ne t'épouseront pas. savez pourquoi beaucoup de sœurs n'ont pas le mariage ? Maintenant, même s'ils sont dans le seigneur, ils ont vécu une vie de désordre. Et n'oublie pas, quand tu fais la vie de désordre, il y a des témoins. Et chaque fois que tu vas vouloir aller t'engager, on dirait, tu vas le chien là. Elle a déjà avorté cinq fois. cette fille-là, championne dans le quartier. Oui, le manque de sagesse lui a fermé la porte du mariage. Certains, à cause des avortements répétés, bien aimé, vous savez quand vous avortez, vous pensez que vous êtes sage. Non, on ne m'a pas attrapé. quand je fais mes études, mais j'aimerais te dire une chose, chaque fois que tu as avorté, tu as tué quelqu'un. Et il y a un sang qui crie, qui crie vengeance. Et ce sang peut bloquer le mariage d'un homme. Voilà, même certaines, même venues en Christ, elles sont mariées, mais elles n'ont pas d'enfants. Parce que le sang des enfants qu'ils ont jetés, est-ce que tu savais si Dieu ne t'avait donné que trois enfants et tu les as déjà tous avortés ? Des fois, on travaille au serviteur de Dieu. Moi, depuis un temps, je n'ai même plus prié pour quelqu'un sans faire la cure d'âme. parce que souvent, la cause de nos problèmes, c'est nous-mêmes. On vient voir les serviteurs de Dieu, on ne dit pas la vérité. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes que des putain. Si tu ne te reprends pas, Dieu ne va pas te visiter. Tu ne vas pas te visiter. Manque de sagesse. Parce que tu étais la maîtresse d'un homme politicien. et comme il ne voulait pas perdre sa face devant le monde, il t'a demandé d'avorter toujours. Tu étais la maîtresse. Et comme le pasteur ne voulait pas que ton ministère soit discrédité, il t'a demandé toujours d'avorter. Le pasteur a déjà ses enfants. Mais toi, peut-être peut-être que tu es là. Tu es la maîtresse de quelqu'un. Tu es en train de perdre ton temps, de perdre ton avenir et tu risques de porter les conséquences. Les revenus à l'église doivent vivre une répentance sincère. Des fois, nous prêchons de bonnes choses à l'église. Mais toute cette semaine, j'ai un cœur triste. J'ai un cœur lourd. Je me dis de choses alors que les peuples vivent dans les péchés. À quoi ça sert? Qu'on parle de l'onction, qu'on parle de miracle, qu'on parle de livrance. Si nos cœurs ne sont pas pour sauver, ça c'est comme si nous vous donnons juste des somnifères. non, la parole de Dieu n'est pas un somnifère. La parole de Dieu est une quinine qui doit guérir la malaria du péché. Il est temps que l'église se change et change de vie. Nous remplissons les églises mais nous ne remplissons pas le ciel. Il est temps de choisir entre l'église et le ciel. L'église n'est qu'une représentation du ciel. Mais le ciel n'appartient qu'à ceux qui craignent Jésus-Christ. Tu peux être membre de cette église avec une carte. On peut même faire une oraison finèbre le jour de ta mort et proclamer que tu es un bon frère. C'est Dieu qui sait, frère. C'est Dieu qui sait où tu iras. Il n'y a que toi et Dieu qui savait la vie qui vous menait en cachette. Il est temps de vivre vrai, frère. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de donner des apparences. L'église doit rentrer aux sources. Quelle source c'est de l'église? C'est le message de la repentance. Il y en a même qui ont le courage. Il pêche et il monte sur la chair et il prêche. Il pêche mais il prend le micro et il chante. Il pêche et il continue à administrer l'église. Nous ne savons pas mais lui il sait. Lui il sait ne sois pas chrétien pour nous sois chrétien pour Dieu parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Peuple de Dieu la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et pour être sage c'est vivre dans la crainte de l'éternel. C'est de marcher comme la Bible les demande. Même si tu seras pauvre à cause de la vérité mieux vaut mourir pauvre dans la vérité mais être riche et aller entre les mains de Satan. aujourd'hui nous vivons une génération de compétition les gens veulent devenir grands les gens veulent avoir de grandes richesses les gens veulent qu'on les acclame pour ce qu'ils ont mais Dieu ne nous acclamera jamais pour ce que nous avons Dieu ne nous acclamera que pour ce que nous sommes si nous sommes des enfants légitimes de Dieu la Bible n'a jamais dit qu'il y a une fête au ciel lorsque quelqu'un construit un temple ce n'est pas même lorsque nous allons inaugurer ce beau temple qu'il y aura fait au ciel la Bible dit qu'il y a fête au ciel lorsque un pêcheur se répand du ciel c'est ça la fête de Dieu quand Dieu voit une prostituée qui s'aime or quand Dieu voit un coureur de jupons commence à être fidèle à sa femme au ciel il y a des acclamations au ciel il y a une fête quand Dieu voit une sorcière qui va se répandre et qui abandonne la sorcellerie il y a acclamation au ciel quand Dieu voit quelqu'un qui était dans l'occultisme qui amène les livres de magie qui amène ses médaillons toutes ces choses qu'on lui a donné dans le monde de ténèbres et que l'église les brûle au ciel il y a une fête il y a une fête il y a une fête veux-tu seulement la fête de la terre où tu veux la fête du ciel la fête de la terre s'arrêtera un jour mais la fête du ciel ne s'arrête jamais quel choix tu fais ce matin quel choix tu fais ce midi mon frère la fin est proche soyons sages nous allons lire le proverbe chapitre 8 et nous allons voir quelques intérêts quelques profits de la sagesse mais nous allons aussi voir quelques conséquences du manque de sagesse il y a des intérêts pour ceux qui aiment la sagesse mais il y a aussi des conséquences négatives pour ceux qui rejettent la sagesse retenez que chaque fois qu'on parlera de sagesse aujourd'hui nous parlerons de la crainte de Dieu donc vous pouvez faire un jeu de mots remplacer sagesse par crainte de Dieu crainte de Dieu par sagesse c'est la même chose proverbe chapitre 8 il y a plusieurs versets plus de 30 versets mais je veux choisir par-ci par-là quelques passages qui nous parlent de la sagesse lisons à partir du verset 11 car la sagesse vaut mieux que les perles répète par soi elle a plus de valeur que tous les objets de prix car la sagesse vaut mieux que les perles c'est-à-dire les perles les perles les diamants le cuivre l'or l'argent ce sont les choses que nous recherchons mais la Bible dit toutes ces choses comparées à la sagesse ça n'a plus de valeur donc tu peux avoir l'argent tu peux avoir des voitures tu peux avoir des villas si tu n'as pas la sagesse la Bible dit cela n'est rien toutes les choses qui ont de prix ne peuvent pas monter sur la même balance avec la sagesse la sagesse est toujours au-dessus car elle est la clé pour la vie avec la sagesse tu peux aller au ciel mais avec l'argent tu ne peux pas acheter le ciel moi la sagesse je pourdemore le discernement et je possède la science et la réflexion un homme sage a la science et la réflexion la science c'est un mot qui signifie la connaissance c'est quelqu'un qui cherche à connaître avant de faire et puis il a aussi la réflexion il réfléchit avant de prendre une décision mais toi tu prends des décisions seulement de manière épidermique comme on dit en français tu tournes au quart de tour dès qu'on te dit seulement que non on est en train de battre ton petit frère tu prends une machette et tu vas taper sans demander sans savoir sans connaître la Bible dit un homme sage il a la réflexion même si on lui proposait quelque chose il prend le temps de réfléchir le tenant et les aboutissants de la chose il regarde le bon et le mauvais côté de la chose là j'aimerais dire entre jeunes gens ce n'est pas seulement parce que la soeur est jolie physiquement que tu dois prendre la décision de faire delta femme la Bible dit la beauté et la grâce sont trompeurs derrière la beauté peut se cacher des pièges la Bible dit c'est lui qui a la sagesse à la réflexion même si tu es soeur même si tu aimes ce garçon prends le temps de réfléchir nous irons où avec lui c'est une amitié c'est le copinage c'est le fiança c'est le matage réfléchis la Bible dit les sages réfléchis le sage n'est pas pressé de décider il a la réflexion est-ce que tu as la réflexion 13 la crainte de l'éternel c'est la haine du mal il a quoi tu qui amoubaya je vois c'est le seul endroit où Dieu nous permet d'avoir la haine la haine du mal tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas c'est-à-dire il ne faut pas dire moi je ne le fais pas mais tu es en train d'envier ce qu'ils font il y a certains chrétiens ils ne font pas certaines choses mais ils envient c'est-à-dire tu sais très bien que c'est un occultiste toi tu ne touches pas l'occultiste mais quand tu le vois passer avec sa voiture c'est-à-dire quoi ton coeur est là le jour où tu auras l'occasion tu vas faire comme lui c'est peut-être parce que tu n'as pas de moyens que tu ne le fais pas la Bible dit non seulement nous devons nous retirer du mal mais nous devons rire les mal c'est-à-dire vous voyez le péché comme votre ennemi le péché n'est pas ton ami le péché est l'ennemi de ta vie car le salaire du péché c'est la mort qui aime la mort si quelqu'un entre avec une arme et il dit qui est de Jésus très peu vont accepter parce qu'on aime la vie Dieu va comprendre parce qu'on aime la vie personne ne peut prendre le poison et boire volontairement à moins qu'un démon t'aide vous savez chaque fois qu'il y a un suicide il y a un démon qui t'a aidé parce qu'un homme normal ne peut pas aimer la mort on a pas on a on a on a on a on a on a ce n'est pas naturel il y a un démon qui doit t'aider parce que Dieu a créé l'homme avec l'amour de la vie l'homme naturel même s'il souffre il ne peut pas penser à la mort il dit Ecosimba Ecosimba ça va marcher parce que dans l'homme il y a l'espérance mais si un homme arrive à arrêter sa vie à cause de la souffrance non Satan l'a aidé mais j'aimerais vous dire ce que nous ne savons pas quand nous touchons au péché nous sommes en train de nous suicider spirituellement nous fermons une corde spirituelle quand tu pèches quand tu n'as pas la haine du péché tu te suicides ce n'est même pas Satan qui te tue il faut avoir nous devons la sagesse créer la haine du mal tu ne peux pas être content de quelqu'un qui a fait le mal même s'il est de ta tribu si tu es un vrai chrétien tu es juste tu peux on en a ton propre frère parce que tu es sage parce que tu sais que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse alors ne fais pas aux autres si tu es injuste aujourd'hui demain quelqu'un sera injuste contre toi car on récolte que ce qu'on sème la haine du mal nous devons la voie dans nos coeurs l'arrogance et l'orgueil la voie du mal et la bouche voilà ce que j'ai est-ce que tu es l'orgueil est-ce que tu détestes l'orgueil il faut te voir quand tu as l'argent tu changes même des démarches mais tu es chrétien tu ne salues même plus les frères comme il faut il y a certains frères quand ils n'avaient rien ils étaient des bons frères ils saluaient tout le monde deux qui sont devenus directeurs avec une grosse voiture ils commencent d'abord ils font l'église en retard et il se met là derrière pour ne pas rencontrer beaucoup de gens pour qu'on ne les dérange pas et puis il doit regarder là où il doit s'asseoir il m'a dit plastique ce n'est plus à mon niveau c'est quel niveau ? le niveau de la mort c'est tout simplement la poussière vous êtes poussière vous êtes poussière et vous retournez c'est ça votre niveau alors pourquoi l'orgueil ? pourquoi l'orgueil ? parce que bientôt on va t'enterrer tes voitures vont rester ton titre de directeur va rester et quelqu'un d'autre sera directeur à ta place la fin de toute chose est proche soyons sages aïssons l'orgueil aïssons la voix du mal tu dis il y a des gens qui sont ingénieux à faire le mal il peut t'escroquer sans que tu te rendes compte qu'il t'a déjà escroqué il t'escroque mais tu ne sais même pas le faire arrêter parce qu'il a toujours des explications non tu vois la marchandise là non oh frère même si tu es ingénieux au mal un jour Dieu va t'arrêter c'est pourquoi la sagesse n'aime pas la voix du mal elle n'aime pas la bouche perverse une bouche perverse c'est d'abord une bouche qui dit les mensonges un homme sage ne bâtit pas sa fortune sur les mensonges il ne bâtit même pas son élévation sur les mensonges il n'entre pas dans la politique de l'église pour qu'on ait faute de devenir pasteur par politique vous savez dans l'église il y a des choses terribles qui se passent il y a des frères que moi j'appelle les absalons les absalons qu'est-ce qu'ils font ils cherchent à empêcher que le peuple entre en contact avec le pasteur ils sont responsables d'un département mais ils se comportent comme étant un pasteur il est en train de bloquer les gens pour leur montrer non mais les pasteurs frères vous connaissez la fin d'absalon les absalons meurent pendus par leur propre beauté l'absalon avait beaucoup de cheveux et la bible il était très beau ce sont ses cheveux qui faisaient sa beauté qu'il a accroché sur un arbre et les ennemis ont pu lancer une lance pour le tuer c'est des gens qui ont des langues des bouches perverses inventer des histoires créé de fausseté la médisance la calomnie la calomnie surtout l'église aujourd'hui il y a plein de gens qui calomnie calomnie c'est dire des choses avec l'envie de nuire à quelqu'un la bouche perverse ne peut pas se trouver dans un homme sage 14 le conseil et le succès m'appartient vous cherchez le succès il est à la sagesse ça c'est un avantage positif et la sagesse à le conseil et ça je vais parler aux jeunes gens combien de jeunes gens n'aiment pas écouter les conseils mama peut te dire ma fille ces frères là je ne suis pas à l'aise quand tu es avec lui non des fois mama a vu quelque chose que toi tu ne vois pas attention ne va pas avec tels amis non mama j'ai déjà grandi mais aujourd'hui tu risques de faire la prison parce que tu es ami d'un bandit parce qu'on va t'arrêter aussi pour raison d'enquête non enfants la bible dit soyez obéissant à vos parents ici quand je dis enfants il n'y a pas que les enfants biologiques je parle aussi des fidèles de l'église elles sont enfants des valeurs pasteurs et les fidèles leurs pasteurs qui font des choses derrière le dos de son pasteur premièrement la bible dit ils ne seront pas bénis et ils ne vivront pas longtemps voilà pourquoi si vous allez aujourd'hui dans les morgues la plupart des cadavres sont de jeunes gens allez visiter vous verrez de 17 à 30 ans c'est les statistiques de ceux qui meurent beaucoup pourquoi nous refusons les conseils nous ne voulons plus écouter regardez lorsque vous êtes sur la route surtout nos amis qui sont motards regardez ils roulent des fois tu peux l'arrêter frère après tu t'es belle ville une insolence impossible mais entre nous n'est-ce pas que beaucoup de motards meurent dans les accidents est-ce que là il y a la sorcellerie ils ont refusé les conseils quand tu refuses les conseils tu ouvres une porte et au dégât la sagesse fait appel au conseil et c'est le conseil qui amènera au succès on dit le conseil et le succès m'appartiennent sans conseil sans conseil tu n'auras pas de succès dans la vie il dit l'intelligence la force est à moi vous savez la bible dit quelque part dans ecclésiaste au chapitre 9 le verset 11 que la victoire n'appartient pas toujours au fort la victoire n'appartient pas toujours au fort nous avons vu des forts qui ont été renversés par les faibles tout simplement parce qu'ils ont manqué de sagesse ils ont manqué de sagesse nous avons besoin de la force qui vient de la sagesse verset 15 par moi le roi règne un bon roi doit régner avec sagesse et les princes ordonnent ce qui est juste par moi gouverne le chef tu es chef dans une entreprise tu dois avoir la sagesse pour gouverner ton entreprise les grands tous les juges de la terre j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent si après ces messages tu prends la décision de chercher la sagesse les versets 17 disent ceci c'est une promesse j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent Dieu ne te refusera pas la sagesse tu peux avoir 17 ans et être plus sage que ton père qui a 50 ans la sagesse ne regarde pas l'âge la sagesse regarde la soif est-ce que tu as tu peux être sage tu peux être la seule fille de votre famille mais plus sage que la famille la sagesse ne regarde pas le sexe la sagesse une femme peut sauver la nation alléluia avec moi avec moi sont la richesse et la gloire la richesse vient aussi de la sagesse je vais donner un exemple je crois que lorsque nous irons dans les séries nous parlerons de la sagesse du travail comment utiliser la sagesse dans son travail pour devenir riche là je ne suis que dans l'introduction depuis le dimanche passé on parlera de la sagesse du temps comment gérer son temps et avoir du succès la sagesse devant le temps nous parlerons de la sagesse dans les mariages ce sont 4 ou 5 points qui déstabilisent la vie de beaucoup d'hommes sur la terre mais la Bible nous dit déjà ici qu'avec la sagesse nous pouvons devenir riche je donne un exemple de la sagesse qui rend riche quelqu'un qui fait les affaires ne doit pas tout manger il doit manger les bénéfices et il doit sémer le capital ça c'est la sagesse un jour j'ai prêché ce message quelqu'un qui touche 10 000 dollars et qui achète une voiture de 7 000 dollars il n'est pas sage il a déjà échoué parce que lorsque vous achetez la voiture à 7 000 dollars il y a les dédouanements après les dédouanements il y a des documents qu'il faut payer pour ne pas avoir de problème avec les PC après les documents il faut les carburants chaque jour après les carburants il faut l'entretien vous verrez qu'en moins de 3 mois vous aurez terminé vos 10 000 dollars et vous allez même emprunter chez les autres ne faites pas les choses par concurrence parce que quel frère achetez la voiture moi aussi je dois garer ma voiture à la borne je ne connais pas la source de ces avoirs quelqu'un qui achète une voiture avant d'acheter une parcelle n'est pas sage on parlera lorsque nous parlerons de la sagesse de la richesse parce que la Bible nous montre comment être sage même dans la richesse et nous l'avons vu souvent à Kim des gens qui ont de belles voitures mais ils vont garer ça à la commune alors que l'argent qu'il a acheté la voiture il pouvait acheter une parcelle il pouvait construire et tu as une parcelle tu peux maintenant payer la voiture bien aimé est-ce que pour aller à Kasumbalé à Lubumbashi tu dois seulement utiliser ta voiture les transports n'existent pas voilà ça ce n'est qu'un exemple donc un homme sage deviendra riche il peut commencer avec 100 dollars en ajoutant la sagesse il sera millionnaire en dollars si tu crois tu dis Amen Alléluia Je vais sauter aller jusqu'à la fin à partir du verset 22 toujours au verset vous irez lire tout le chapitre 8 à la maison ça c'est un hymne à la sagesse la Bible a donné tout un chapitre pour la sagesse parce que c'est important vous savez parenthèse il y a beaucoup de dénominations qui prennent ces versets 8 et disent que ça représente Jésus il y a des éléments dans ce chapitre 8 qu'on peut appliquer à Jésus mais Jésus n'est pas la sagesse Jésus est le créateur de la sagesse c'est très dangereux j'ai vu même dans certains instituts mais des grands pasteurs dire ça non Jésus c'est la sagesse de chapitre 8 des proverbes on ne peut pas diminuer Dieu à la chose qu'il a créée Dieu est le créateur la sagesse c'est une œuvre créée ça c'était juste un petit enseignement pour nous aussi pour que nous connaissions ces choses alors écoutez ce que la Bible dit à partir du verset 22 l'éternel m'a créé la première de ses œuvres et vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'a pas été créé n'est-ce pas Jésus est Dieu il n'a pas été créé frère il est Dieu le tout puissant c'est Jésus le créateur Elohim c'est Jésus alors ici ça crée une contradiction la sagesse Jésus c'est la sagesse des proverbes il y a des éléments qu'on peut appliquer à Jésus mais Jésus est au-dessus de la sagesse est-ce que je parle à quelqu'un peut-être que tu l'as déjà écouté quelque part l'éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes donc avant que tout ne puisse exister la première chose que Dieu a créé c'est la sagesse avant même les montagnes avant même les plaines avant le fleuve avant même Adam et Ève voilà pourquoi je me dirais à quelqu'un frère la sagesse t'attend la sagesse existe avant que tu n'existes tu peux aller apprendre la sagesse ne sois pas orgueilleux va côtoyer les autres qui ont fait qu'avant toi ils peuvent t'enseigner la sagesse parce que si on dit la sagesse a été créée avant toutes les œuvres avant ses œuvres les plus anciennes j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement avant l'origine de la terre je suis enfanté quand il n'y avait point d'abîme point de source charge d'eau avant que les montagnes soient affermies avant que les collines existent je fus enfanté ils n'avaient pas encore fait ni la terre ni les campagnes ni les premiers atomes de la poussière du monde lorsqu'il disposa les cieux jetaient-la lorsqu'il traça un cercle à surface de l'abîme lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force lorsqu'il donna une limite à la mer pour que le zoo n'enfranchisse par le bord lorsqu'il posa les fondements de la terre j'étais à l'oeuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ces délices jouant sans cesse à sa présence jouant sur le globe et trouvant mon plaisir parmi les fils de l'homme et maintenant mes fils écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies écoutez l'instruction pour devenir sage ne la rejetez pas heureux écoute qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux car c'est lui qui me trouve à trouver la vie et il obtient la faveur de l'éternel mais c'est lui qui pêche contre lui celui qui pêche contre moi nuit à son âme tous ceux qui me haïssent aiment la mort quelle déclaration de la sagesse toutes ces choses bien-aimées lorsque vous lisez vous vous sentez responsable de rechercher la sagesse et la conclusion est très forte tous ceux qui pêchent contre la sagesse détruisent leurs propres arbres et tous ceux qui me haïssent aiment la mort c'est pourquoi j'ai dit la sagesse clé pour la vie sans sagesse c'est la mort la mort ce n'est pas d'abord la fin de la vie la mort signifie d'abord la séparation d'avec Dieu la mort signifie l'échec la mort signifie l'ésolation la mort signifie les larmes et les graissements dedans la mort signifie la pauvreté la mort sur tout ce qui n'est pas bon et tu entreras dans la mort si tu n'aimes pas la sagesse Dieu nous appelle à la sagesse et la sagesse c'est la crainte de l'éternel inclinions dans la prière Dieu nous a parlé ce midi vienne la fin c'est proche soyons sages il est temps d'abandonner la folie la folie c'est le péché et d'embrasser la sagesse la sagesse c'est la sanctification j'aimerais que tu réfléchisses à ta vie aujourd'hui c'est un culte de réflexion personnelle comment tu diriges ta vie qu'est-ce que tu fais de ta vie Dieu t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie l'appel de Dieu est sans appel venez à moi pour tous qui êtes fatigués commence à parler à Dieu la parole éternelle ça vous présente les missions heure du choix créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme pasteur Richard Wagna la prière en dehors de la parole c'est une incantation quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers dis à mon peuple je suis celui qui calme je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie peut-être tu as des tempêtes financières tu as des tempêtes d'infamilie tu as des choses contraires tu viens de continuer les promesses les tempêtes pour empêcher la barque d'avancer mais avec Jésus tu avanceras pour cette émission contactez-le 081 01 58 074 ou 099 87 40 322 que Dieu vous bénisse 0 00 00 00 00 00 00 Sous-titrage ST' 501